Hey hey hey, coucou mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decast Challenge. C'est encore la nuit, les deux Saint-Paul dorment bien tranquillement. Tandis que le Majordome s'active déjà en pleine nuit puisque notre Gigi National... Oh bah tiens, elle a décidé de se faire la vaisselle d'accord. Mais bon, sinon elle a tout cassé, donc faut bien que ça soit réparé. Mais ça sert à rien de réparer si les frottons sont encore là, mon gars, parce que sinon... Ils vont revenir et ils vont recasser derrière. Là, elle va admirer le travail que t'es en train de faire avant de tout recasser. Bon bah allez, il va être 7h, on va lever les gosses. Allez hop, Matisse, tu commences. Voilà, si tu veux, tu peux manger... Qu'est-ce qu'il a ? Ah oui, c'est vrai. Non, tu mets pas ton truc d'ours, c'est hors de question. Ma petite Emma, tu vas aussi te lever. Tu es où ? Tu es là-bas. Ah, tu as besoin d'une douche, tu vas prendre une douche, puis t'iras déjeuner. Ah ah, c'est trop marrant la vie ! J'adore rire ! La petite Ambre, qui a donc été relookée, elle va aussi aller se prendre son petit déjeuner. Et Gasparoun, bah oui, pourquoi pas. Gasparoun, tu vas aller prendre une douche et aussi manger une petite chose. Voilà, vous allez voir de toute façon le relooking des enfants. Oh lui, du coup, je lui ai laissé sa coupe de cheveux parce que, comme c'était celle qu'il avait en tant que bambin et qu'il a grandi avec, je trouvais ça rigolo. Donc je lui ai laissé. Alors que la petite Ambre, elle a les cheveux un peu plus longs. Voilà, elle est un peu plus féminine. Voilà, c'est comme une petite fille, quoi. Ok, bah c'est déjà l'heure pour aller à l'école. Emma, il va. Euh, bah écoute, toi aussi, ouais, parce que là, vous n'allez pas avoir le temps. Je voulais qu'ils discutent, mais en fait, ils ne vont pas avoir le temps de discuter. Tu vas juste manger ton petit truc, Gaspar. C'est bien, tu vas le manger. Et puis, vous n'allez pas à l'école, non ? Ah bah non ! Ah bah les jumeaux ne vont pas aller à l'école. Ils ont grandi trop tard, je pense. Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu traînes dans la chambre de tes parents, coquette ? Allez, tu vas aller te prendre une douche, comme ça, au moins, tu seras préparé pour la journée. Bon, euh... Lui, il est toujours vénère avec son histoire de partenaire volage. Je ne vois pas... Ah ! Oui, bon, mais non, en fait. Ce n'est pas elle qui l'a draguée, tu sais. C'était un vieux coup il y a longtemps. T'inquiète pas. Elle ne t'a jamais trompée. Elle ne te trompera jamais, mon petit. Cette connerie, ça lui a fait bien quand même baisser la relation. Mais what, quoi ? Oh là là, mais c'est chiant. Vous êtes chiants quand même, j'ai envie de dire. Voilà, vous allez vous draguer un petit peu. Tu vas exprimer bizarrement ton affection, parce que tu es froide, ma petite Esther. Voilà, ça va aller mieux. Vous allez même faire ça. Voilà, vous allez crapuler, je pense, parce que là, vous me cassez les pieds un petit peu. Tu vas l'embrasser. Et puis, vous allez faire ça dans le placard. Ça faisait longtemps. Non, alors, pas de bébé. Je pense qu'on en a eu notre compte pour cette génération-là. On n'en refera pas d'autres. Finalement, tu vas aller bosser, Alexander. Voilà, j'ai oublié que tu devais. Allez, taffez ! Toi, tu taffes après. Ok, très bien. Tu as fait ce qu'il fallait. Va te divertir un petit peu, cocotte. Enfin, ça t'aurait bien remonté le divertissement, mais finalement... Ah, tu veux aller dans le jardin ? Bah, écoute, c'est nickel. Ça, tu vas aller tout me vendre aussi. Hop ! Alors, les tâches du jour. Écrire un livre. Ah ouais, carrément, en une journée, quoi. Ça va, c'est pas trop exilent. Épeindre deux toiles sur le chevalet. Très bien. Bon, bah, pour l'instant, elle va s'occuper des plantes et un petit peu des abeilles, parce que là, elle va se juste agacer. Tu vas récolter le miel. Et puis, je vais te faire taffer, après. Alors, cher majordome, j'ai envie de te dire que ça sert à rien, ce que tu fais, parce que tu vas pouvoir esponger pendant des siècles. Il faut que tu répares. Et tu esponges après, parce que là, ça ne sert à rien. Le gars, tout est pété partout. Tiens, Anaïs, c'est là. Et il continue d'esponger au lieu de réparer. Il me tue. C'est ma journée, il me tue. Mais quelle oeuvre d'art, Esther ? Oh là 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 là, mon dieu. Qu'est-ce que c'est beau. Et le petit Gaspard, j'ai décidé de le mettre un peu au piano. Pourquoi pas ? Ça faisait longtemps qu'on avait eu personne qui jouait de la musique dans la famille. Quand même. Donc là, c'est ses débuts. Donc ça va être cacophonique un peu. Et lui, il continue d'esponger. Mais t'es con ou quoi ? Mais tu es con ou quoi ? Tu vas lui demander de réparer un objet, parce que là, il est trop con pour y penser lui-même. Non mais idiot de majordome, j'en peux plus. Regardez. Il y a tout qui est cassé. On ne peut pas utiliser les salles de bain. Et vas-y, que je vais esponger ici. Que je vais esponger par là. Et que je retourne esponger ici. Oh, quel grand... Ah, ça y est. Ça y est, la clé à molette. Il était temps. Ok, tout le monde est rentré. Bah, écoute, toi, tu vas faire ta petite vie aussi. En espérant que ça se répare. Ah, ça y est. Ici, mais ici, mais tant... Faut le temps, mais ici, mais... Bon, Mathis, c'est pas ravi, tu m'étonnes. Il y a aussi Ambe qui s'est mis au violon. Donc forcément, c'est un peu... Beaucoup cacophonique en ce moment-là dans la pièce. Ah, mais il faut toujours commencer quelque part. On ne peut pas être artiste dès le départ. Tout le monde n'est pas Mozart. Voilà l'air mignonne, la gamine qui nous ont ramené là, les gosses. Elle a l'air mignonne, tu vois, vous allez arrêter parce que vous pétez un peu les noix, là. Ah, parce que moi, j'endure tout ça pendant ce temps-là. Mais vous allez dire bonjour à cette gamine. Je ne sais plus qui c'est qu'elle a ramené, si c'est Emma ou Mathis. Mais bon, voilà. Comme ça, ils vont discuter et faire connaissance. Bon, ça faisait très 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 longtemps que le petit théâtre de marionnettes n'avait pas été utilisé. Je vous rappelle que... Mais il est arrivé dans la famille dans les années... Pouf, 1890-1900, hein. Donc ça fait... C'est un petit théâtre de marionnettes qui vaut une fortune parce qu'il est tellement vintage que c'est même plus du vintage, là. C'est antique, le truc. Voilà. Voilà encore une random qui vient à la sonner à la porte. Disons que les années 70 ont laissé un bel héritage, hein. Parce que là... Voilà, le pantalon, ce n'est pas tous les jours qu'on le voit. Voilà. J'étais en train d'admirer Esther qui fait son yoga. Et je me suis dit, mais c'est qui encore ça ? Et c'est rien d'autre que notre soeur ! Enfin, que la soeur d'Eva. Ben voilà, de Esther ! Ben c'est Eva ! Eva s'est pointée en petite tenue, là. Je ne sais pas si c'est un pyjama ou une tenue de sport. J'avoue, je ne m'en souviens plus. Mais bon, Eva est encore en train de venir squatter à la maison. Et elle se décide, elle va faire la vaisselle. Pourquoi pas ? Ah bah tiens, les deux blondes qui font la vaisselle. Parce que le majordome, il est encore dans son bain. La blague. Mais du coup, j'ai oublié de lui faire faire un livre. Bon bah tant pis. On remettra ça plus tard. Foutu majordome qui picole au lieu d'aller bosser. Mais quel gland ! Il a mis toute la journée pour réparer enfin les trucs qui fuyaient. Que ça va être répété cette nuit. Mais quelle grenase ! Gaspard, qu'est-ce que tu fous là ? Gaspard, tu ne vas pas dormir sur la banquette. Tu vas dans ton lit. Mais qu'est-ce que c'est que ces gosses ? Attendez. Mais Gaspard. Oh putain. Mais va dormir là. C'est quoi ça ? Ils n'ont plus leur lit. Ils ne sont plus dans leur chambre. Toi, tu étais bien ici. Toi, tu étais là, cocotte. Allez, tout le monde... Non mais ils vont dormir n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Tout ça parce qu'ils ont changé le truc qu'ils ont mis côté droit, côté gauche, machin. On ne peut plus attribuer réellement les lits. Donc c'est n'awak. Bonne nuit les gamins. Oh les amoureux ! Qu'ils sont beaux les amoureux ! Tu vas la complimenter. Vous allez faire remonter la flamme les enfants. Parce que... Voilà. Il faut dire qu'on ne va pas commencer à s'enquiquiner outre mesure. Et puis surtout, demain, ça aura un grand jour pour ce joli couple. Puisque... 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 Mais oui, ils se sont fiancés il y a quelque temps de ça. Et donc on va enfin passer au mariage. Puisque nous allons de samedi. D'ailleurs, je vais leur faire prendre un jour de congé. Puisque malheureusement, ils travaillent. Donc tu vas prendre un jour de congé. Et toi aussi. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle n'a pas fini sa journée. Oups. Du coup, un petit crac-crac. Avant la nuit de noces officielle. Puisque bien, même s'ils ont déjà consommé et conçu plusieurs enfants. Eh bien, l'union sera vraiment consommée qu'après avoir dit... Oui, je le fais. Oh ! Oh ! Des blondinés. Albert et Hélène qui viennent de se faire un calinou. Et qui nous rendent visite cette nuit. Et Hélène qui a décidé de déjà casser les pieds. Elle est dans quoi ? Elle est en train d'enter quoi là en fait ? L'affiche ! D'accord, super Hélène. Oui, super. Et voilà. C'est quoi ça mène les gosses. Les gosses et les jeux vidéo. Outre de la violence, c'est une addiction incroyable. Voilà ce gamin qui à 5h du matin joue. Après, tu iras un petit peu dormir quand même mon petit. Oui, tu iras pleurer aussi surtout. Avec ton costume d'ours, ça tu me casses les pieds. Moi, je te le dis. Voilà ! Hein, Matisse ? Alerte ! Tous les gamins sont réveillés. Alerte ! Tous les gamins sont réveillés. Bah tiens, tu vas dormir un petit peu. Mais il est 6h du mat' les gosses ! Qu'est-ce que vous faites debout ? Bon sang ! Eh, jolie demoiselle. Recherche un mec mortel. Tu... Voilà, tu pu. Donc, tu vas prendre la douche ou le bain de l'amour, oui. Tu vas prendre une douche... Mais tu vas prendre un sous-sol, toi. Juste, il n'y a pas assez de douche au même endroit, du même étage. Tu me casses juste un peu les pieds. Alors, comment il va Alexander aujourd'hui ? T'es pressé. Ah, t'as un manque d'inspiration. C'est marrant, j'ai ce mood d'être là. Repas déséquilibré, mange trop de repas ou rapide ou de dessert. C'est incroyable ce truc, c'est la première fois que je vois ça. Bon, il y en a qu'un qui fait la tronche. C'est Matisse. Eh, je suis pas bien en ours ! Oh, je suis triste ! Moi, je vais m'en déguisement d'ours ! Eh ! Bon, bah zut, hein. Tu vas pas beaucoup bosser aujourd'hui. Puisque quand j'ai pas pu lui poser un genre de congé, ben, voilà, quoi. Je vais quand même essayer de la faire taffer rapidement. Parce que, donc, elle doit écrire pendant 3 heures. Je vais essayer au moins de faire ce truc-là. Il est encore tôt dans la journée du Sims. Donc, on va essayer de faire ça. Tu vas écrire un livre de genre amour. Allez, carrément ! T'es en phase, là. C'est le bonjour, ma cocotte. Tu vas commencer à écrire un livre d'amour. Que tu l'écrives en entier ou pas, c'est pas grave. Bon, moi, tu vas écrire un petit peu. Yes ! C'est bon pour les 3 heures d'écriture. Tu arrêtes là. Et puis, euh... Ben, vous allez vous marier, quoi. Ça y est. Today is a day. It's a big day. Et voilà ! Nous sommes encore à la jolie petite église de campagne, hein. Qui est toujours, je vous rappelle, disponible dans la galerie. C'est d'ailleurs le truc qui a été le plus téléchargé de toute ma galerie. Et nous voilà ! Avec la belle Esther qui a revêtu ses vêtements de princesse. Et oui, c'est une robe courte. J'ai pas trouvé ce qui me plaisait dans le créer un Sims. Et je me suis dit, au final, c'est moderne et ça lui va très bien. Donc, allons-y, allons-y, quoi. Alors que notre musicienne entame une musique un peu spéciale qui n'a rien à voir avec un mariage. Nous allons accueillir, eh bien, nos invités et nos Sims, nos futurs mariés, quoi. Dans ce petit demeure, toujours aussi charmante. Allez les gamins, on s'assoit, on est sages. Voilà, ils sont très mignons. D'ailleurs, j'ai à vous demander quelque chose concernant ces 4 monstres. Je vais vous demander de voter pour l'un d'entre eux. Alors, ne choisissez pas forcément votre préféré. C'est un vote qui n'inclura pas du tout un héritage. Puisqu'on finira quand ils seront tous jeunes adultes. Ce sera la toute dernière décennie pour le Decades. Et je ne vais pas continuer avec eux quelque part tout ça. Mais j'ai besoin que vous décidiez lequel d'entre eux va avoir son avenir un peu chamboulé. Et qui sera, je pense, j'essaierai de faire ça progressivement à partir de la décennie prochaine. Et j'ai besoin de savoir lequel vous voulez choisir. Peut-être qu'il y en a qui vont deviner le pourquoi du comment. En tout cas, ce n'est pas une question d'héritage. Donc, je ne vous demande pas de voter pour votre préféré. Ce n'est pas ça la question. Mais ni votre moins préféré. Ou peut-être que si. Ou peut-être, voilà. Celui qui vous fait le moins d'intérêt. Normalement, je vous ferai une fiche avec une question pour savoir lequel des 4 vous aurez choisi. Donc, prenez pas la tête. Vous choisissez l'un des 4. Pas votre préféré en tout cas. Voilà. Bon, ce que je vois, c'est qu'il n'y a que Anaïs qui a fait le déplacement et Philippe. Voilà. Ça me fait vachement plaisir. Tu vas où, toi ? Gaspard ? Tu fais quoi ? Non, tu t'assoies. Tu viens t'asseoir là. Mais elle, c'est quoi qu'elle nous joue ? Sérieusement, elle est chelou. Bon, ben, ce n'est pas grave. On va se marier quand même. À un moment donné, voilà. Il va falloir passer à quelque chose de plus intéressant quand même. Ça y est. La cérébronie peut commencer. Les gamins. Ouais, vous regardez quand même. Oh là ! Mon dieu ! Il y a la soeur... La vilaine soeur qui a fait un enfant avec notre dulciné. Qui vient. Bon, allez. Ce n'est pas grave. Ne vous perturbez pas plus que ça, les amoureux. Mariez-vous. L'amour, c'est beau, c'est fort. Dans le Decades, on en a fait plein. Des mariages. Des ratés, des moins ratés. Et voilà. En tout cas, ça y est. C'est la bonne. La musique n'est pas du tout adaptée. Mais c'est l'amour. Le vrai ! Bravo ! Et les voilà mariés. Marie et femme. C'était... Ouais, l'autre. Allez, j'en peux plus. Qu'est-ce que tu fous là, toi, quand même ? Prendre la première tranche et boire un coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est tout. Allez, les amoureux. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Arrête, tu ne veux pas discuter avec les gens. Tu vas couper la pièce. Mon thé ! Bon, c'est bien, c'est que... Au moins, j'ai un traiteur qui a fait à manger pour une fois. Donc, c'est très positif. Anaïs est là. Au moins, une personne de la fratrie. Donc, wouhou ! Attendez, attendez. Pif, paf, pouf. Oh là là, c'est trop chou. Ça lui va trop bien, cette coiffure-là, la petite Esther. Voilà. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, en tout cas... Oh, bah si ! Ah bah oui, elle était là, elle. Je ne me souviens pas qu'elle était... Bon, il y a trois invités sur tous ceux qu'on a invités, quoi. Elle, elle ne l'était pas. Bon, cette Sanja, il y a un petit peu, là, quand même. Hein, Anaïs ? Mais les gamins, ils sont bien. En plus, il y a plein à bouffer. Donc, c'est la belle vie. Bon, il y a des gens qu'on ne connaît pas forcément. Puis lui, c'est le mixologue. En même temps, le mixologue, il n'y a pas à boire. Donc, voilà. Mais arrête de faire à manger, madame ! Tu veux qu'on finisse au baisse ou quoi ? Bien sûr, ce qui me manque beaucoup, lors des événements de mariage, ou même tout court, pour la danse, c'est les danses de slow. Hein, et les danses... Où ils peuvent danser vraiment à deux, les Sims. Parce que c'est dommage. Waouh ! C'est l'amour fou. Qu'est-ce que t'as ? Toi, t'as un problème, toi ? T'es jalouse ? Bah, écoute, moi aussi, je pourrais être jalouse de mes Sims. Mais justement, hein, je leur fais vivre des belles histoires, pratiquement, tout le temps. Donc, voilà. Moi, je les trouve beaux. Je veux qu'ils soient heureux, mes petits Sims. Regardez comme elle est belle, Esther. Et tout le monde est content, quand même, qu'ils soient amoureux. Esther, enfin, Anaïs, elle est à fond, hein. C'est la seule qui n'est pas mariée et qui n'a pas d'enfant. Mais bon, elle est à fond, ça fait plaisir. Bon, je sais qu'il est coutume que les mariés se pissent dessus, en général, dans le déquette. Mais, malgré le gros pipi qui la taraude, elle ira dans le buisson, quand même. Parce que je vous rappelle que dans cette construire, j'avais pas mis de toilette normaux. C'est des petits buissons. Bon, écoutez, ça casse un peu moins le délire, quoi. Ça se fond bien dans le décor, malgré la nuit et la pluie. Je veux pas être méchante, mais ça fait un peu clochard d'aller dormir dans une église. Je sais que c'est normalement un sanctuaire de paix et qu'on peut y demander l'asile sans souci, mais bon... Quand même, quoi, Alexander, t'es pas si fatigué que ça ? Franchement, c'est ton mariage, tu devrais t'éclater. Bon, il a l'air heureux quand même. Ah bah là, c'est pas mieux ! J'ai la mariée qui fait une sieste dans le buisson qui pue ! Mais comment ? Mais Esther, mais ça va pas ! Bon, bah, j'ai compris, hein. Mais non ! Mais... Sors de ce machin ! Après, tu vas te plaindre que ça pue, mais t'es bête ou quoi ? Bon, bah, écoutez, si c'est comme ça, on va rentrer à la maison, hein. Allez, on est rentré à la maison ! Euh... Comment ça se passe-t-il donc ? Bien, tout va bien, le major... Eh, oui, on va avoir changé de majordome, non ? Vous croyez pas, encore une fois ? Quant aux mariés, eh bien, ils vont nous faire un bon petit crac-crac dans leur lit pour leur nuit de noces, officiellement, en tant que mari et femme ! Non ! C'est encore lui ! Mais lui, il était nul aussi, tout aussi nul ! Bon, peut-être qu'il réparait un peu plus vite les trucs que l'autre. Donc, à voir. Tout de suite, il fout son nez dans le truc, hein. Bon, ça va, c'est pour faire la vaisselle, c'est au moins ça de bien. Et bien sûr, une fois comme tant d'autres, c'est sur ce petit crac-crac que moi, je vais vous laisser pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit comme, un petit like comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la chaîne à vos amis qui aiment les Sims, ça m'aide énormément. Grand merci à tous ceux qui sont encore là depuis un moment ou qui ont regardé jusqu'ici DeckAids. On est maintenant 4000 sur la chaîne, c'est énorme et merci beaucoup. Et je vous remercie et je vous dis la semaine prochaine pour la suite du DeckAids Challenge avec peut-être le passage en 2020, eh oui déjà, oh d'autres choses, allez salut.